bonjour je vous reviens aujourd'hui avec mon expérience en pleine conscience aujourd'hui je vous avais promis de de vous partager je viens de le faire fait que c'est vraiment quelque chose mais on va peut-être en revivre une partie avec vous autres vous avez promis de partager le processus en cette étape de libération de paix face justement à un événement de colère de rage et dans mon cas ce processus là ça touchait mon droit à ma pudeur à mon intimité à mon plaisir et à ma sexualité je sais que ça va toucher plusieurs c'est pour ça que je me permets de le faire en ligne aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens de mon entourage c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens que je connais aussi donc je me permets de me montrer aujourd'hui vraiment à nous devant vous de faire l'expérience avec vous pour vous démontrer un peu comment ça se passe ce processus de mise en paix là pour aller toucher à davantage de liberté de mieux être face à des blessures qui peuvent être aussi profondes et aussi intense et aussi douloureuse que je puisse l'être ce genre de blessure là et voici comment est-ce qu'on procède j'ai de le faire ok je l'ai fait avant d'être en ondes pour aller voir ce que ça cachait parce que c'est quand même un processus qui est long parce qu'il faut que je prenne le temps de voir ce que ça me fait de revenir dans l'expérience et de venir voir quand j'ai pris conscience que j'étais présentement déclenchée dans cette blessure là de mon droit justement à ce plaisir là à cet accès là que du moment que que mon conjoint venait pour me toucher ou me caresser j'avais un une panique ok vraiment une panique qui s'instaurait des points partout dans la poitrine mal ici au niveau du coeur des points dans le dos c'est quelque chose de souffrant fait que je savais que c'est quelque chose qui remontait c'est pas quelque chose qui date d'hier c'est quelque chose qui date de plusieurs plusieurs années mais j'arrivais pas identifié pourquoi pas ça pas toujours été là dans le sens que j'ai pu me permettre pendant des années de pouvoir vivre une sexualité et de me laisser droit en tout cas à une certaine limite de plaisir selon moi mais là il n'était pas possible ok là vraiment il y avait une une barure qui s'était installée parce que c'est la panique qui venait donc il y a aussi vraiment cette émotion là qui était rendue à remonter à la surface je sais pas si vous avez écouté mes autres mes autres vidéos des cadavres au fond du lac en tout cas c'est un autre de mes cadavres qui venait de remonter vous irez voir ça saventure et mais celui là c'est un gros ok vraiment celui là c'est c'est quelque chose de prononcé pour moi c'est quelque chose qui qui vient me chercher profondément très intensément et en faisant l'exercice je me suis aperçu que je comprends pourquoi je comprends pourquoi c'était intense parce que ça c'est c'est pas rien ok je vous en parle quand j'ai fait l'exercice voilà peut-être une demi-heure là ok l'émotion était vraiment 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 très intense pour moi c'était très très là il a fallu que je le laisse circuler que je le laisse vivre en moi pour l'imprégner puis voir vraiment qu'est ce qu'il y avait à me dire qu'est ce qu'il y avait à me compter parce que tu sais je dis le corps parle oui le corps parle parce que l'émotion elle est imprégnée dans le corps et on peut pas à le pas de date à le pas de temps même si c'est quelque chose que j'ai vécu il ya plein des années si ça remonte aujourd'hui c'est parce que c'est l'heure de m'en occuper c'est l'heure de faire la paix avec ça c'est une occasion pour moi de pouvoir faire la paix avec cette partie là cette blessure du passé pour moi et ça c'est un cadeau extraordinaire fantastique que c'est inestimable ok c'est pour ça je vais le partager avec vous aujourd'hui parce que je sais que je suis pas seule je sais qu'il y en a plein de gens qui sont dans la même circonstance à laquelle on dit ok premièrement la première étape c'est je voulais dit la colère c'est la première réaction dans mon cas colère rage vraiment intense mais qui va faire suite après ça à de la peine parce qu'en arrière de ça il ya des émotions faut être capable d'identifier les émotions qui sont cachés en arrière de toi salut amanda et pour moi ok je vous je vous les cite ok pour que vous puissiez voir pour vous si ça fait résonance parce que comme je vous dis je suis pas toute seule qui veut ça fait donc la situation c'est mon droit au plaisir c'est j'ai enregistré à quelque part dans mon expérience que je n'y avait pas droit et ça je vous dirais que j'ai beaucoup 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 d'événements qui ont fait que j'ai enregistré ça mais que je peux presque amalgamer la grande majorité de ces événements là et ça va se résumer vraiment comme suit ok donc la première étape identifiez les émotions on prend le temps de respirer avec les émotions qui sont là pour moi dans cette situation là c'est clair que j'ai trois grandes blessures de réveillé à travers ça c'est de l'injustice ok puis l'injustice dans le tapis dans le sens que je faisais tellement mais tellement injuste le rejet et l'humiliation qui était énormément présente à travers ça parce que lorsqu'on parle de pudeur lorsqu'on parle du corps lorsqu'on parle de sexualité très 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 souvent l'humiliation va être mise en cause à travers ça donc pour moi les premières émotions qui se sont réveillées comme je vous disais c'est la rage et la colère ok vraiment très intense pourquoi parce que je me suis sentie violée sentie violée dans mon droit sentie violée dans mon droit à mon corps dans mon droit à ma pudeur dans mon droit à mon intimité à mon plaisir et à ma sexualité qu'on m'a enlevé je n'avais pas le droit à ça je me suis sentie abusée de cette façon là il y a plusieurs en tout cas je me rentrerai pas dans les détails là-dedans je me suis sentie non respectée salie jugée interprétée non considérée non entendue non importe non aimée je me suis sentie seul seul au monde dans ça et totalement impuissante voyez-vous là là l'ampleur de tout ce que ça peut impliquer comme émotion dans une situation et les peurs qui étaient là pour moi c'était la peur d'être frappé violenté tuer même la peur d'être abandonné de pas être correct de jamais être finalement entendu de jamais être considéré de la peur d'être humilié d'être ridiculisé la peur d'être touché et d'être non respecté il pleut tombe des goûts fait que c'est quand même des grosses peurs j'ai eu peur jusqu'à être tué c'est fait que c'est quand même pas rien il est blessé qui ont été là pas les blessures mais les besoins qui étaient là pour moi ce moment là c'est que j'aurais eu besoin d'être respecté j'aurais eu besoin d'être entendu d'être aimé puis d'être considéré c'était ça mes besoins prenant ça en considération la deuxième étape c'est d'être capable de d'accepter sa responsabilité là-dedans ok c'est là où plusieurs vont avoir beaucoup de difficultés de dire ok quelle est ma responsabilité dans ce genre d'événement là en fait ma responsabilité c'est que je suis toujours responsable des émotions que je peux vivre c'est à dire que personne qui peut même planter une émotion à l'intérieur de moi ok ça veut dire que ce que j'ai vécu j'en suis l'auteur c'est à dire que si j'ai vécu de la colère la colère à partait de moi si j'ai vécu de la rage si j'ai vécu de l'impuissance si j'ai vécu de 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 si je me suis senti non respecté je me suis senti c'est moi qui s'est senti comme ça c'est moi qui a vécu ça c'est mon vécu ça m'appartient c'est ma responsabilité parce que ça part de moi ça vient de quelque part à l'intérieur de moi c'est son mais blessure qui crie puis qui parle ok ça fait que ça faut que j'en prenne conscience que c'est pas l'autre qui l'implante en moi l'autre c'est le déclencheur de cette blessure là que je vis ok ça c'est important d'en prendre conscience fait que ça c'est la deuxième étape accepter la responsabilité de mes propres émotions quand je suis capable de voir ça la troisième étape c'est de la réconciliation c'est de dire maintenant que tu as conscience que tes émotions t'appartiennent et que c'est toi qui choisis comment tu réagis est-ce que tu peux arriver à te mettre dans la peau de l'autre ok donc de ton déclencheur de la personne qui agit comme acteur et déclencheur est-ce que tu peux arriver à te mettre dans la peau de l'autre avec son ouverture de conscience avec ses propres blessures avec son vécu du temps là où c'est arrivé à ce moment là avec tout son bagage et de voir que cette personne là c'était une personne blessée que c'était une personne souffrante parce qu'en fait la personne qui m'a infligé ça c'est une personne qui est souffrante avec une colère et une rage intense j'en avais peur je l'appelais mon minotaure tu sais j'en avais peur j'en avais peur j'étais pas vieille mais quand même j'en avais peur et lorsque cette personne là t'a déclenché tasse toi de là là tu sais tu voulais aller te cacher mais tu revolais là tu sais fait que c'est mais ce que je peux arriver à comprendre en me mettant dans sa peau c'est qu'en fait cette personne là a vécu la même chose c'est à dire que cette personne là vivait oui de la rage oui de la colère cette personne là s'était sentie violée s'était sentie abusée s'était sentie non respectée dans son droit à sa pudeur dans son droit à son intimité dans son droit à son plaisir à sa sexualité qu'elle s'est sentie salue jugée interprétée non considérée non entendue non importante non aimée elle se sentait seule et impuissante tout comme moi peut-être pas en même temps que moi dans cet événement là mais elle a vécu ça et par moi mon comportement j'ai déclenché cette étincelle là en elle donc cette blessure déjà présente qui a fait qu'elle a réagi et j'ai aussi réveillé cette blessure là en moi on est des gens qui s'auto déclenche on est des effets de la miroir hein et pourquoi pour venir travailler ça pour venir faire la paix avec ça c'est ce que je fais aujourd'hui je peux vous dire que quand j'ai fait l'exercice là ça shakait comme ça facilement à 10 sur 10 tu sais quand tu dis l'intensité là c'était waouh intense ça a descendu avec ce processus là je peux dire que je suis peut-être à 3 ou 4 là ça veut dire que faudrait je le refasse encore pour arriver à zéro si possible mais déjà de passer à 10 à 3 ou 4 là c'est pas mal pas mal pas mal bon et je peux voir que cette personne là aussi si je me mets dans ses souliers qu'elle vivait les mêmes peurs donc qu'elle vivait cette peur là aussi d'être frappé d'être abandonné d'être tué même par la force de la frappe quand on la frappait de ne pas être correct de ne pas être entendu de jamais considéré d'être humilié ridiculisé violenté touché non respecté donc les mêmes choses que moi les mêmes peurs que moi je porte parce que on le vit ensemble quand on le vit ensemble on vit les mêmes choses je peux arriver à voir ça aujourd'hui et ça me fait du bien d'arriver à le voir que son besoin serait été aussi d'être respecté son besoin serait été d'être entendu son besoin serait été d'être aimé et d'être considéré donc la quatrième étape c'est dire est-ce que je peux arriver à pardonner est-ce que je peux arriver à accueillir pas le geste pas ce qui a été fait arriver à accueillir que j'ai vécu ça que j'ai subi ça que c'est l'expérience que j'ai vécu que j'ai réagi d'une certaine façon et que ça a été ça pour moi puis ça a été ça pour l'autre aussi que l'autre ça a été sa façon de réagir à sa blessure comme moi ça a été ma façon de réagir à ma blessure est-ce que je peux condamner l'autre pour ce qu'il a fait si oui je me condamne aussi parce qu'en fait on est deux êtres humains blessés dans des blessures similaires avec des réactions différentes mais dans les mêmes émotions dans les mêmes peurs avec les mêmes besoins c'est ça qui est touchant de voir la prochaine étape pour celle-ci c'est un peu particulier parce que j'ai pas pris une situation d'aujourd'hui pour régler pour ramener dans une situation du passé je suis partie des situations du passé parce que c'est toutes des situations du passé qui font qu'aujourd'hui je suis dans une émotion qui a pas eu un conflit aujourd'hui tu sais c'est j'ai juste eu conscience c'est drôle hein je suis contente quand même d'avoir conscience que j'avais un malaise j'avais un mal-être il y avait quelque chose qui était là je ressentais une angoire je sais pas quoi pourquoi je savais pas j'arrivais pas à identifier fait que c'est ça que j'ai pris le temps d'aller voir et d'aller identifier qu'est-ce que c'était donc je peux sauter cette étape là parce que c'est ce que je suis partie de 1 avec cet exemple là normalement on revient et on reprend un exemple du passé avec nos parents fait que la prochaine étape c'est de dire si aujourd'hui je ramène ce parent là devant moi c'est à dire je suis pas obligée de l'emmener physiquement je peux m'imaginer si c'est le parent si c'est la personne le déclencheur c'est pas obligé d'être le père la mère là je vous dis la personne qui est le déclencheur de cette situation là vous le ramenez devant vous en imaginaire donc ce que j'ai fait je me suis imaginé cette personne là devant moi et de lui dire donc c'est le temps de se dire vous savez quand on est enfant on n'a pas de mots à mettre sur nos blessures sur nos mots M-A-U-X on n'a pas de mots M-O-T pour mettre sur des mots M-A-U-X on n'arrive pas à se dire et c'est ça qu'on a besoin de faire c'est d'exister c'est de se dire et de voir aussi à travers ça que ça part pas d'une mauvaise intention ça part pas de quelque chose qui est nécessairement contre nous la personne qui va le faire est en réaction fait que c'est pas contre nous c'est pour elle c'est toute une nuance c'est une grosse nuance d'ailleurs c'est une grosse différence ça fait du bien de 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 prendre conscience que dans toute cette situation là ça a pas été fait contre moi tu sais c'est pas parce que j'étais pas fine pas correct pas bonne pas pas assez c'est pas parce que j'y avais pas droit c'était parce que dans le fond on voulait m'éviter de vivre la même souffrance et par le fait même ça a fait que ça l'a fait ça c'est ça c'est le ricochet quand on est inconscient quand on a pas conscience de ce qu'on vit comme blessure on réagit et en dans la réaction ben on reproduit ce qu'on voulait pas mais ça reste au niveau de l'inconscient pareil fait que donc pour m'éviter de vivre la même chose que cette personne là la réaction qu'elle a fait a fait que moi aussi ça a réveillé mes propres blessures et par ricochet on a vécu la même chose on a vécu les mêmes émotions on a vécu les mêmes peurs aujourd'hui j'en prends conscience donc aujourd'hui je peux ramener cette personne là devant moi en imagination et lui dire tu sais j'ai vécu ça je peux voir aujourd'hui que c'était la même chose pour toi que même si pour moi il y avait beaucoup de rage beaucoup de colère je peux voir que pour toi aussi c'était ça qui était présent pour toi mais qu'en arrière de la colère tu te sentais violée tout comme moi que tu as pu te sentir abusée toi aussi dans ton enfance non respectée dans ton droit à ta pudeur à ton intimité à ton plaisir à ta sexualité que tu t'es sentie salée c'est exactement comme ça que moi aussi je me suis sentie que tu t'es sentie jugée que tu t'es sentie interprétée non considérée non entendue non importante non aimée seule et impuissante que tu pouvais avoir peur que tu pouvais bien te terroriser par la violence par le fait d'être frappée parce que tu avais peur même qu'on arrive à t'en tuer tu avais peur de t'abandonner là-dedans de ne pas être correct puis jamais réussir à être entendu à être considéré que tu avais peur de te faire humilier peur de te faire ridiculiser peur de te faire toucher mais que le besoin en arrière qui était là pour toi comme pour moi ça aurait été d'être respecté d'être entendu d'être aimé puis d'être considéré c'est ça que j'aurais aimé c'est ça que j'avais besoin tout comme c'est ça que toi aussi t'avais besoin d'être capable de le sortir d'être capable de le dire d'être capable de l'exprimer de le verbaliser sans accuser parce que c'est pas de l'accusation sincèrement c'est vraiment quelque chose que que je suis capable de toucher puis de voir aujourd'hui que que on est deux personnes qui ont souffert mais qu'aujourd'hui bien je veux me donner le droit à ça que je réalise que j'ai tout à fait droit que c'était pas miser contre moi c'était pour essayer de me protéger tout en te protégeant de souffrir même si c'était fait de façon très maladroite l'intention en arrière était pas mauvaise ce qui fait qu'aujourd'hui je peux reprendre le pouvoir sur moi et décider que maintenant j'ai droit puis que je vais m'y autoriser ça va peut-être prendre quelques jours je vais laisser la poussière redescendre c'est tout frais tout frais mais déjà je me sens plus à peser que quand je l'ai commencé quand je l'ai commencé une demi-heure au quart d'heure je sais pas combien de temps ça fait comme je vous dis l'intensité était tellement intense c'était tellement fort puis là ça a descendu trois, quatre je vais voir comment ça va se replacer puis si ça va redescendre tranquillement puis au besoin je referai l'exercice pour apporter encore plus de douceur plus de paix puis naturellement si on veut encore plus de punch plus d'efficacité on peut aller le faire avec la personne concernée si c'est possible c'est pas toujours possible parce que ça prend une certaine ouverture de l'autre côté si l'autre personne n'est pas prête à vous recevoir vous pouvez pas le faire je pense pas que dans mon cas ça va être possible peut-être éventuellement dans un futur mais c'est suffisant quand même vous pouvez le faire en vous imaginant cette personne-là devant vous ça va faire quand même l'effet fait que voilà voilà mon exercice en pleine conscience aujourd'hui mon expérience en conscience ça vous démontre un petit peu le genre de choses aussi qu'on peut faire dans le septième ciel afin de nous aider à guérir nos blessures à se choisir parce que le pardon c'est pour soi c'est pas pardonner ce qui s'est passé c'est pas pardonner un geste c'est se pardonner à soi-même d'avoir vécu ça d'accueillir d'accepter l'expérience de dire bon ben j'ai vécu ça qu'est-ce que je peux en apprendre qu'est-ce que ça peut faire de moi comment je peux me construire là-dedans parce qu'il y a une leçon pour moi à travers ça il y a une guérison à faire avec ça pour que j'aille chercher un bien-être et une paix je vous laisse là-dessus je vous laisse sur la réflexion sur ce je vous dis bye 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 puis mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle si ça vient vous rasser si vous avez besoin de plus de précision si vous avez des questions posez-vous pas la question à qui ça s'adresse mon affaire c'est pas ça qui est important c'est vraiment d'aller voir en vous quel paix qui peut être fait à ce niveau-là ok ciao à ce niveau-là C'est parti.